Bonjour Lionel et bonjour à tous. Un ex-président des Etats-Unis inculpé pour avoir comploté contre son propre pays. C'est l'accusation qui pèse depuis quelques heures sur Donald Trump, décision d'un grand jury de Washington. Elle fait écho à ces pressions qu'aurait exercé l'ancien président américain pour faire changer le résultat de l'élection présidentielle de 2021. Aviv Vafrid, des pressions qui font aussi écho à l'assaut du Capitole. Oui, quatre chefs d'inculpation pèsent sur Donald Trump, parmi lesquels celui de complot à l'encontre de l'Etat américain et celui d'entrave à une procédure officielle. On lui reproche d'avoir menti en prétendant qu'il avait vraiment remporté l'élection. L'ancien président savait pertinemment qu'il mentait, mais il a tout fait pour jeter le doute sur les résultats de la présidentielle et les faire annuler, avec des conséquences très graves, comme l'a expliqué le procureur spécial Jack Smith. L'attaque du Capitole était un assaut sans précédent contre le siège de la démocratie américaine. Elle a été incitée par des mensonges de l'accusé, visant à faire obstruction à un fondement du gouvernement américain. L'acte d'accusation détaille notamment comment Donald Trump a fait pression en vain sur son vice-président pour qu'il change le résultat de l'élection, en lui reprochant même d'être trop honnête. A l'annonce de l'inculpation, l'équipe de Donald Trump a crié à une machination politique digne de l'Allemagne nazie. Les ténors du parti républicain, eux, continuent de le défendre bec et ongles, car Donald Trump est plus que jamais le favori pour décrocher la nomination de son parti. Ses deux précédentes inculpations lui avaient d'ailleurs permis de grimper dans les sondages. Aviva Fried, la correspondante d'Europe 1 aux Etats-Unis, Donald Trump qui sera présenté à une juge demain.